bonjour amis followers ici la première couche a été faite comme vous avez vu dans le premier tuto maintenant on va vous expliquer comment on peut faire la deuxième couche pour le remplissage ici c'est la salle des mélanges alors l'argile de quoi c'est composé l'argile quand on la reçoit on la reçoit sous forme de big bag c'est sous forme de terre principalement donc en premier il y a de l'argile il y a du sable et il y a aussi de l'orge et tout ça une fois que ça va être humidifié ça va faire un liant qu'on va pouvoir poser sur les murs et en différentes épaisseurs qu'est ce qu'on utilise pour travailler l'argile on utilise une bétonnière tout simplement ou on peut utiliser aussi un malaxeur nous on a choisi la bétonnière parce qu'on l'avait l'avantage de la bétonnière c'est que le soir il n'y a pas besoin de nettoyer il suffit de remettre de l'eau le lendemain matin même pareil la matière qui est tombée au sol on peut la reprendre et ça se remet en route pour le mélange c'est très simple un seau de 10 litres d'eau et entre 20 et 25 pelletés de sable après il faudra vérifier la consistance c'est à dire on va on va prendre une spatule un peu du produit que l'on aura malaxé il faut le laisser malaxé pendant trois quatre minutes après le mettre dans une brouette laisser reposer 20 minutes pourquoi parce que tout simplement l'argile elle va continuer à pomper correctement l'eau à l'intérieur elle va s'expanser et après on va pouvoir la travailler correctement donc comme je vous disais pour vérifier on prend un peu d'argile qu'on a qu'on a préparé et on vérifie si ça tient là ça tient on laisse malaxer avec la bétonnière il y a aussi une technique c'est d'écouter la matière travailler c'est à dire que là on entend rien mais au bout d'un moment on entend de floc 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 c'est à dire qu'elle est à la bonne humidité vous avez peut-être pas tous des pneus à remplir mais ici c'est le cas vous voyez il y a des volumes qui sont très profonds donc pour ça on va user d'une petite tactique il faut consommer mais voilà déjà on peut remplir et ça évite de remplir tout ce volume là en terre la deuxième chose qu'il va falloir faire c'est humidifier le support parce que la terre aujourd'hui l'argile est sèche donc en contact avec l'autre argile ça pas forcément bien bien accroché d'ailleurs on va le vérifier tout de suite on prend un morceau ça tient quand même mais c'est pas aussi bien que si on humidifie d'ailleurs la preuve c'est que je vais humidifier bien bien détrempé quand même avant faut pas non plus que ça tombe mais qu'elle reprenne un petit peu d'humidité pour recevoir l'autre partie donc là maintenant que c'est humidifié ben là ça va coller est bien mieux que tout à l'heure et regardez simplement en appuyant on voit que c'est bien accroché sur le l'ancienne argile et à partir de là bas on peut remplir donc comme je vous ai dit un contenant qui rentre à l'intérieur lequel pour hésiter en fait on fait par couche à peu près de entre 5 et 8 cm voilà une fois qu'on a mis notre support on beurre mais on beurre c'est vraiment l'expression beurrer c'est à dire que on prend la matière et on vient l'accrocher sur l'ancienne voilà et à partir de là vous voyez ça se remplit et ça adhère correctement on beurre on beurre on beurre j'aime me beurrer la biscotte bon bah il n'y a plus que le reste à faire c'est sûr donc non encore quelques